Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mercredi, sa promesse demeure. Lisons nombre 23 verset 19 Nombre 23 verset 19 Dieu n'est pas un homme pour mentir Ni fils d'Adam pour avoir du regret Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas ? En ce qui concerne la foi chrétienne, les promesses et les lois semblent être deux concepts opposés. Une promesse, c'est une brève déclaration. Une loi, c'est un contrat contraignant. De prime abord, il semble qu'il n'y ait pas de relation possible entre les deux, n'est-ce pas ? Notre incapacité à avoir une relation entre les promesses et les lois découlent du fait que ce monde coupable et imparfait brouille notre perception des promesses. Parce que nous n'arrivons pas à séparer les promesses humaines de promesses divines, nous n'en prenons aucune à cœur. Nous nous focalisons plutôt sur la loi, sur les « féants » et « ne pas féants » du christianisme. La loi est fiable et sûre, les promesses non. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a promis à Abraham une vie qui irait au-delà de son imagination ? Genèse 12, versets 2 et 3, avant même d'avoir écrit les dix commandements, Exode 20. Le fait que 430 ans se soient écoulés avant que Dieu présente la loi à Israël suggère que ses promesses sont tout aussi importantes, ou même plus, que les règles qu'il nous a données à suivre. En fait, comme Galate 3, le verset 17 le déclare, Dieu avait établi un testament et avait promis de le maintenir. La loi qui est survenue 430 ans plus tard ne peut pas annuler ce testament et supprimer la promesse de Dieu. Mais alors, comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, aider les autres à comprendre que la loi et la promesse vont main dans la main ? Comment leur faire comprendre que la promesse conduit à la loi et que la loi renvoie à la promesse, en mentionnant les deux événements fort simples que voici. Premièrement, l'arc-en-ciel preuve de la fiabilité des promesses divines. Avant que Dieu promette de faire de la famille d'Abraham une grande nation, il créa l'arc-en-ciel pour nous rappeler que nous pouvons lui faire confiance. Nombre 23 verset 19 dit même que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Nous pouvons avoir confiance que Dieu fera ce qu'il a dit et que rien ne pourra jamais changer cela, pas même la loi. Deuxièmement, l'épreuve de foi d'Abraham dans Genèse chapitre 22. Exemple de la relation inséparable entre la promesse et la loi. La promesse de Dieu à Abraham annula le sacrifice que le patriarche avait reçu l'ordre d'accomplir, ce qui illustre la puissance de la promesse hier et aujourd'hui. La loi ne peut apporter la vie, mais la promesse, elle, si. Galate 3, les versets 21 et 22. Tout ce que Dieu nous demande de faire, tout ce que sa loi proclame, ne signifierait rien en l'absence de ses promesses, nous montrant le chemin. Ouamiménege, comment vous équipez mieux pour enseigner aux autres de quelle manière les promesses de Dieu sont de loin supérieures à la loi ? Comment aidez-vous semblable à voir à quel point la promesse est toujours vitale pour notre vie quotidienne ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501